Bonjour M. le Président, vous êtes M. Lansana Kouyate, Président du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PEDN. Aujourd'hui, nous venons vers vous pour parler de la journée du 25 mai, qui est la journée mondiale de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2023, le monde entier, l'Afrique célèbre plutôt la journée mondiale de l'Afrique. Dites-nous, qu'est-ce qu'on célèbre au juste le 25 mai ? Le 25 mai 1963, les chefs d'État d'Afrique se sont retrouvés à Addis Ababa pour fonder, pour créer l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui a eu à évoluer, qui a eu à accomplir de grandes choses, qui a eu à faillir à certaines de ses missions, qui n'a pas tout complété. C'est comme toute organisation, mais ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est l'OUA, transformée depuis 2002, si j'ai bonne souvenance, en Union Africaine. D'accord. Alors, à la création, l'Union Africaine a été créée dans le but d'unir l'Afrique aujourd'hui. Et quel constat faites-vous sur cet objectif phare de notre institution ? Vous parlez de l'Union Africaine ou de l'OUA ? De l'Union Africaine aujourd'hui. Aujourd'hui. L'OUA qui est devenue Union Africaine aujourd'hui. Oui. S'il s'agit des structures pour unir l'Afrique, l'OUA, dès sa création en 1963, s'est fixée deux principaux, je dis bien, j'insiste sur le mot, deux principaux objectifs. Le premier, c'était la libération du continent africain. Et c'était un moment où beaucoup de pays africains étaient encore en 1963, beaucoup de pays n'avaient pas encore accédé à l'indépendance. Le deuxième objectif, c'était la lutte contre le système d'apartheid qui était, n'est-ce pas, pratiqué en Afrique du Sud. Et du coup, l'Afrique du Sud était plus qu'un pays colonisé. C'était un système de séparation. L'apartheid, c'est ce que ça veut dire. La séparation des races. Et l'Union Africaine s'est donné ces deux objectifs. Mais, comme objectif ultime, il y avait l'intégration africaine, bien sûr. Et c'est cette question que vous me posez aujourd'hui. L'OEA n'a pas pu achever, parachever jusqu'ici cette intégration. Des avancées, oui, il y en a eu. Mais aussi des faiblesses, il y en a. D'abord, comme avancé, il y a eu deux écoles de pensée. Ceux qui voulaient qu'on crée un État tout de suite, africain, à partir du sommet, et que ce soit un pays, à l'instar, par exemple, de la Fédération des États-Unis, et on voulait créer une fédération africaine. Cette école a tout fait. Mais ceux qui ont finalement réussi, c'était la création d'une Afrique, n'est-ce pas, des pays indépendants. Les deux sont différents. Une fédération, c'est un État composé. Et la deuxième option, c'est-à-dire l'Afrique des pays indépendants, c'est un composé d'États. Et c'est ce qui a prévalu, et c'est ce qui existe encore. Néanmoins, les organisations régionales ont été créées. La CEDEAO, en 1975, la SADEC, en Afrique australe, la Luma, en Afrique du Nord, la Comessa, et que sais-je encore, l'IGAD, beaucoup d'organisations ont été créées. Mais ces organisations, depuis déjà 1963, l'OUA avait indiqué que ces organisations devaient travailler ensemble pour s'intégrer et graduellement venir, n'est-ce pas, à un État fédéral. Cela aussi a pris beaucoup de temps. C'est la CEDEAO qui, lors de son 30e anniversaire, si j'ai bonne mémoire, qui a demandé au secrétaire général de l'OUA, Salim, Ahmed Salim, le Tanzanien, et à toutes les organisations sous-régionales que j'ai citées tout de suite, de venir à la célébration pour qu'on tienne la première réunion, alors que ça a été décidé depuis 1963, pour qu'on tienne la première réunion, pour harmoniser, n'est-ce pas, nos plans d'action en vue de réussir. D'abord, les intégrations sous-régionales, et quand on dit la même chose, alors on peut s'intégrer facilement au niveau de l'OUA. Cela n'a pas été fait, et c'était la toute première réunion. Je crois que c'est en ce moment que, véritablement, la SADEC et la CDAO, notamment, ont commencé à renforcer. Aujourd'hui, au moment où vous m'interviewez, le président Tabou Mbeki serait là, semble-t-il. Probablement qu'il connaît ce sujet, parce qu'on en a discuté plusieurs fois, quand il présidait la SADEC, alors que moi, j'étais secrétaire exécutif de la CDAO. Bref, ça s'est passé ainsi. L'OUA, comme l'Union africaine, a connu des hauts et des bas. Des crises sont passées, mais certains objectifs ont été atteints, parce que l'Afrique est pratiquement libérée des puissances étrangères. Bon, c'est un débat, certains diront toujours, mais je ne rentre pas dans ce débat. Vous parlez des hauts et bas, nous savons aussi que le monde est dynamique aujourd'hui et l'Afrique est confrontée à beaucoup d'autres problèmes. Vous avez cité les principaux objectifs qui ont été fixés par cette institution à la création. Et aujourd'hui, il y a des pays de l'Afrique qui sont confrontés à d'énormes difficultés. Aujourd'hui, on prend le cas du Soudan. Quel rôle joue l'Union africaine dans la prévention, mais aussi la gestion des conflits à travers l'Afrique ? Et comment vous l'appréciez aujourd'hui ? Écoutez, si je dis que l'Union africaine, les mesures de prévention des conflits à l'Union africaine aujourd'hui, se sont fortement inspirées des mesures de prévention dans les organisations régionales, surtout la CDAO, qui, dès 1997, a commencé à poser les jalons, n'est-ce pas, des mesures de prévention. Prévoir est facile. Savoir qu'il va y avoir crise dans tel ou tel pays, c'est facile, ça. Mais prévenir, c'est empêcher que ça n'arrive. Et c'est ce qui est plus difficile. Les crises qui sont arrivées au Soudan, c'est... Depuis le premier coup d'État, il y a combien d'années de ça ? Moi, j'étais encore ambassadeur en Égypte et ambassadeur au Soudan, avec résidence au Caire. Le premier coup d'État est arrivé et l'État est resté plus ou moins stable, mais c'était une stabilité un peu de façade, jusqu'à ce que les derniers subressaux aient commencé. Et la séparation d'abord du Sud-Soudan, n'est-ce pas, du Soudan, disons, nord, et sur la base purement religieuse, cela s'est joué. Mais au sein, au sud du Soudan, la coalition aussi a éclaté entre le président et le premier ministre. Bon, on est passé par plusieurs phases. Et aujourd'hui, le Soudan au nord, qui pouvait être perçu comme étant une zone stable par rapport au sud, a lui aussi éclaté. Comme vous le savez, suite à un coup d'État. Ce n'est pas que le cas soudanais. Il y a aussi, chez nous, en Afrique, comme André-Jean Guinée. Vous avez cité le Soudan. Je suis en train de vous parler du Soudan. Laissez-moi vous parler du Soudan, d'abord. Après, vous me citerez le cas que vous voulez. Alors, le Soudan, donc, du sud au nord, est instable à ce jour. Et d'ailleurs, au sud, l'OUA, l'Union africaine s'est beaucoup impliquée. Il faut le reconnaître, c'est impliqué. Il y a eu beaucoup de réunions, notamment à Addis Ababa. Et il y a eu pas mal d'avancées là-bas. Et on espère que ça sera la fin. Mais les crises renaissent toujours de leur centre. Entre-temps, la crise est venue au nord. Et aujourd'hui, c'est quasiment les forces de défense et de sécurité qui sont en train de jouer, ce que vous connaissez parfaitement, les unes contre les autres. C'est une situation gravissime. Je m'arrête là parce que vous dites qu'il y a d'autres crises. Oui, il y a d'autres crises. Dans le monde entier, il y a des crises. Sociopolitiques et comment dirais-je quand la élection... De tout ordre. Il y a des crises, des crises économiques, des crises sociales, des crises politiques, des crises... Il y en a de toutes sortes. Il ne faut pas croire aux Zodiacs. Mais il faut savoir que le temps a un impact. Et vous et moi et tous ceux qui vivent maintenant, nous sommes les enfants de deux siècles et de deux millénaires. En janvier 2001, le monde est passé du deuxième millénaire au troisième millénaire. En janvier 2001, le 31 janvier 2001, le monde est passé du 22e siècle au 23e siècle. La combinaison de ces deux, ce n'est pas que c'est un effet magique. Croyons en Dieu. Dieu a son rôle à jouer là-dedans. Mais les hommes aussi. C'est-à-dire, la génération actuelle a trouvé beaucoup de choses. Et beaucoup de choses aussi sont en train de changer. Le monde était bipolaire. L'Union soviétique, les États-Unis. Les pays de l'Est, les pays occidentaux. Cela a volé un éclat. Grâce à tout ce qui est arrivé en Union soviétique par la décomposition, n'est-ce pas, de l'Union soviétique qui a été remplacée par la Russie. Et le monde occidental a pensé que c'était tout bénef et qu'il gagnait la lutte Est-Ouest. Mais c'était sans compter sur les forces émergentes. La puissance américaine qui a régné sur, disons, une partie du 19e, le 20e siècle. Et avant, il y avait la puissance britannique qui était la puissance du 18e siècle. Toutes ces puissances-là se trouvent aujourd'hui en difficulté parce que le BRICS est né. Le BRICS, vous savez ce que c'est, c'est l'Union du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, le cinquième pays, je ne me rappelle plus. Alors, ce BRICS est né avec la volonté d'unir leur marché et de créer même leur monnaie. Donc, le monde est encore en train d'être bipolarisé, mais pas la bipolarisation telle qu'on l'a pensé. Le monde occidental est en difficulté. En dehors de ça, les turbulences sociopolitiques existent. Les turbulences sociopolitiques existent. On parle de l'Afrique d'abord. C'est au Mali, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas d'autres pays dont on ne peut même pas mesurer maintenant l'ampleur. D'accord. Vous, en tant que diplomate, de quel œil vous observez tout cela ? Et comment vous voulez que l'Union africaine aujourd'hui, comment dirais-je, gère ces problèmes-là dans ces différents pays ? D'abord, l'Union africaine doit respecter sa charte. L'Union africaine doit pouvoir respecter ses textes. On a transformé le secrétariat de l'OUA en commission de l'Union africaine, dirigée aujourd'hui par, je crois, Moussa du Tchad. Le président Moussa Zarni du Tchad. Et il faut, pour toute organisation, comme pour tout pays, dès lors que les principes de base sont posés, il faut respecter ses principes. Mais il ne faut pas penser que c'est facile. Il y a les questions de souveraineté nationale. Il y a les questions budgétaires. Il y a beaucoup d'autres questions. Mais il faut les mettre en marche pour que, quand on doit envoyer des troupes, que l'Union africaine ait la possibilité d'envoyer des troupes. Mais même avant l'envoi des troupes, il s'agit de faire des médiations, de faire des pressions. Mais il y a au moins une chose importante, c'est que même le Conseil de sécurité des Nations unies ne prendra jamais une décision sur un pays tant qu'ils ne se réfèrent pas aux organisations régionales telles que l'Union africaine et sous-régionales telles que la CDAO ou la SADEC, etc. Donc, il n'y a pas dix mille manières. Ce qu'on écrit, il faut qu'on le respecte. Et ce qu'on respecte, il faut qu'on l'applique. – D'accord. Alors, à votre avis, quel est son poids aussi et son influence dans les pays membres aujourd'hui ? Quelle est la perception des pays africains sur cette institution ? – Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais que pour une organisation continentale, c'est un continent quand même qui frôle les 3 milliards d'habitants. C'est un grand continent, l'Afrique. Et c'est un continent d'avenir aussi, l'Afrique. Parce qu'avec ce potentiel, et on a quels sont les potentiels, je parle bien des potentiels de tous ces pays africains réunis ensemble. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'instabilité est chronique. À cause, n'est-ce pas, des avantages qu'on a là-dedans. C'est les inconvénients, des avantages. Donc, aujourd'hui, je dirais que si cette Afrique veut s'en sortir, il y a la bonne voie. Il y a la bonne voie, c'est la voie vertueuse qu'il faut cultiver. Les constitutions, et on en parle abondamment ces jours aussi en Guinée, les constitutions, quand elles sont établies, il faut les respecter. Ne jamais essayer de contourner les constitutions pour faire des coups d'État civils et après réclamer. Non, c'est moi qui suis là. C'est facile de dire tout au nom du peuple. C'est le peuple qui m'a dit ça. Ce sont les femmes qui m'ont dit, qui ont payé ma caution, etc. Tout ça, ce sont des bobards. La vérité est que le texte, les textes qui sont normatifs, adoptés par un État, et c'est surtout les constitutions qui existaient. Il y avait une qui avait été préparée en Guinée, comme vous le savez, en 2009 ou 2010. 2009, je crois. Ça a été fait en 2009 et ça devait rentrer en vigueur en 2010 si le président d'alors avait soumis ça au vote du peuple. Ça n'a pas été fait. En place, en lieu et place, une autre constitution a été présentée. Et c'est ce qui a créé le chaos ici. Ce qui se passe ici, ça peut se passer ailleurs. Mais il y a des pays qui sortent de tout ça. C'est le cas du Niger. Ils ont respecté la constitution. En tant aux porteurs, ils sont partis. Et le pays se porte bien. Et vous savez, il y a trop de problèmes. Le problème de l'intégrisme, le problème, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme djihadisme, etc. L'Afrique est à la croisée des chemins. D'accord. Alors, pour finir, quelle est sa place aujourd'hui dans la diplomatie mondiale ? Ou quelle devrait être sa place ? Parce que nous voyons avec les autres organisations des autres continents comme l'Union européenne, ce qu'ils font quand il y a guerre ou conflit quelque part dans le monde. Quelle devrait être aussi la place de l'Union africaine aujourd'hui dans la résolution des conflits dans le monde ? Ou dans la diplomatie mondiale de façon globale ? Dans la diplomatie, oui, on peut en parler. Mais je dirais d'abord que l'Afrique, les Africains ont participé à toutes les grandes guerres. La première guerre mondiale, aller à Verdun, vous verrez tout ce qu'il y a là-bas comme cimetière, comme, je veux dire, dans le cimetière, comme tombes, vous verrez le nombre de beaucoup d'Africains. L'Afrique a participé à ça. La deuxième guerre mondiale, c'était la même chose. L'Afrique était un nombre, les Africains étaient un nombre très élevé là. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs qui a accéléré l'indépendance des pays africains qui ne pouvaient pas souffrir tant le martyr et après rester colonisés. Aujourd'hui, l'Afrique a été indépendante du fait de son engagement dans les pays du Nord, notamment dans la guerre contre le fascisme. Ils ont payé de leur chair, ils ont payé de leur vie, n'est-ce pas, la libération de toutes les parties qui étaient occupées, y compris une partie de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas différente des autres pays, des autres continents. On doit simplement dire, nous poser la question principale, quel est notre bonheur ? Qu'est-ce que nous voulons ? Aucune domination n'est plus permise. On a un éventail devant nous de partenaires. Il faut avoir la liberté de choisir ses partenaires et être véritablement en ordre de négociations diplomatiques, politiques, économiques avec ces différents pays. Ce qui arrive dans le monde, si on me dit de citer, c'est à l'heure actuelle l'économie qui passe par des moments difficiles. La guerre Ukraine-Russie est là devant nous. Les Africains ont élevé la voix. Il y a eu des votes aux Nations Unies. Et encore jusqu'ici, il y a beaucoup de choses à dire. Le président en exercice, qui vient de quitter il n'y a pas longtemps, le président Macky Sall, était allé, je crois, jusqu'en Ukraine ou en Russie pour discuter de ce sujet. Mais une simple visite ne suffit pas. Il s'agit du déploiement d'une diplomatie qui fera que l'Afrique interviendra beaucoup plus. Au fonds monétaire, la Banque mondiale, enfin, toutes ces institutions créées à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces institutions, on doit améliorer encore nos relations avec ces pays. La vérité est que l'Afrique a du potentiel. On a des ressources. Il faut savoir compter sur ces ressources comme appui à la diplomatie. La diplomatie se résume à non seulement la défense des intérêts, n'est-ce pas, du pays ou du continent du diplomate. Quand vous oubliez ça, vous allez tout oublier. Si cette défense-là doit passer par les mots les plus agréables, vous utilisez les mots les plus agréables. Si cette défense doit passer par des moments où vous devez montrer des muscles, le diplomate doit le faire, avant la diplomatie, comme elle est pratiquée aujourd'hui, c'était les missiles dominicis. On appelait comme ça, quasiment, qui jouaient le rôle d'ambassadeur, mais ce n'étaient pas des ambassadeurs fixés. C'étaient des missions qu'on envoyait, qui géraient, qui discutaient, et qui, en cas de conflit, étaient les premiers à aller annoncer au pays adversaire qu'on va déclencher une guerre. Alors, ça veut dire que le diplomate, l'analyse qu'on a fait, est souvent totalement fausse. La vérité est que, dans le brevière de beaucoup d'autres pays, il est écrit à l'article 1, l'objectif de la diplomatie, c'est de défendre les intérêts du pays. D'accord. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pour résumer, cette Union africaine-là, aujourd'hui, comme un dernier mot ? Qu'est-ce que vous considérez ? Un dernier mot, c'est de dire qu'on a d'abord bien fait de transformer l'OUA en Union africaine. Parce que l'OUA est née avec deux tendances, le groupe qu'on a appelé le groupe de Casablanca et le groupe qu'on a appelé le groupe de Morovia. C'étaient deux entités opposées. Ceux qui voulaient aller rapidement, comme je l'ai dit tout de suite, au fédéralisme, et ceux qui voulaient d'une Afrique reposant sur les États individuels, indépendants de la colonisation. Les deuxièmes et les premiers, bon, l'OUA a été créé au moins, mais on n'a pas atteint le niveau. Ce que je pense de l'Union africaine aujourd'hui, le cap est pris. Le cap est pris, mais une première chose que je n'aurais pas faite si j'en avais la possibilité, c'était de calquer les structures de l'Union africaine sur les structures de l'Union européenne. Vous, vous avez dit tout de suite que l'Union européenne, comme si l'Union européenne était forcément une réussite. Cela dépend sous quel angle vous voyez l'Union européenne. Oui, l'Union européenne a pu injecter un courant de développement à des pays qui étaient en retard par rapport aux pays les plus industrialisés d'Europe. Je prends le cas de grands pays tels que le Portugal, tels que l'Espagne, qui étaient en retard, mais ils n'étaient pas du groupe des six qui avaient commencé la communauté économique européenne. Mais dès qu'ils sont venus, leur progrès économique, industriel était assuré. Les derniers venant, qui sont venus de la décomposition du Comécon, des compositions de l'Empire soviétique, telles que par exemple la Roumanie, ce sont des pays qui ont pris maintenant, parce qu'ils ont intégré l'Union européenne. J'étais au dernier sommet de la francophonie à Bucarest, moi-même un pays que je connais bien, et j'ai été vraiment, vraiment, totalement bluffé par ce que j'ai vu comme progrès après ce OSECO. Si l'Union africaine a ce discernement, parce que constituer une commission, ça veut dire que vous aurez presque tous les pays là-là. Les commissions sont lourdes à prendre. Comment faire pour qu'on ait un budget véritable ? Ils ont créé, à l'instar de la CDAO, le prélèvement communautaire, je ne sais pas jusqu'où ça marche, mais il y a la Zleka qui est là, qui a été fondée au Rwanda. Et le président Kagame, il a joué un rôle de premier ordre. Ça, c'est le libre échange entre les pays africains. C'est un marché de combien d'habitants ? Combien de consommateurs ? C'est un poids pour l'Afrique. Mais il faut que tout ce qu'il y a comme barrière commerciale entre nos différents pays soit levé. Et c'est dit dans le terme de cette zone de libre-échange créée pour que les Africains échangent d'abord entre eux. Si vous prenez l'Afrique d'aujourd'hui, vous verrez que l'échange entre nos différents pays est très faible par rapport à l'échange entre chacun de ces pays et le monde extra. africains. Je souhaite à l'Afrique une bonne chance. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, on va finir cet entretien. La moins que vous-même, vous avez quelque chose à nous dire sur le plan national ici, par rapport à la politique ou quelque chose d'autre ? Rien à vous dire. Vous connaissez la position du PDR. Vous savez que nous avons opté pour une transition apaisée. Et rien ne nous fera dérailler de cette décision. Quel que soit ce qu'on dit, ce que le CNRD fait de bon, on le dira. Et ils en ont fait beaucoup. On le dira. On ne manquera pas de le dire. Les faiblesses, une entreprise humaine a toujours des hauts et des bas. Et ces hauts-là. Et en Guinée, quand on brûle ce qui est mauvais, on le brûle avec ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on jette toujours le bébé avec l'eau du bain. Et je crois que c'est anormal. Les Guinéens doivent apprendre à savoir ce qui est bien et à ne pas se battre simplement pour « je veux être ceci, je veux être cela ». Ça ne sert à rien. La Guinée n'avancera pas comme nous le voulons, avec une telle mentalité. Les Guinéens n'aiment pas les Guinéens. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le ressasse. Il faut que les Guinéens sachent que, véritablement, l'amour qu'on a entre nous, c'est ce qui va prévaloir. Les Guinéens, des années avant les dépendances, étaient mieux perçus. Parce que c'était la classe, c'était l'humanisme. Quand un étranger venait ici, il était heureux d'être ici. parce qu'il faisait bon vivre. Maintenant, tu demandes à certains étrangers « Guinéens » et va te dire « quel Guinéens ? » Avant l'indépendance ou après. Parce que la situation s'est détériorée. Tout le monde a mis la politique en tête. Tout le monde a bourré sa tête de toucher à tout. Chacun connaît tout. Personne ne connaît presque rien maintenant. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. le Président. Ça a été un plaisir d'être reçu ici, chez vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?